Aujourd'hui je voulais vous présenter un rail de mise au point automatique pour faire du focus stacking donc cela se présente cela se présente comme ça donc c'est un rail qui est monté sur une vis sans fin donc vous avez une attache rapide sur lequel vous pouvez mettre l'appareil photo vous avez un petit moteur ici et le comment le moteur est commandé avec un boîtier qui est programmé pour donner une position de départ une position de fin le nombre de prises de vues et l'écart entre les prises de vue donc c'est un boîtier que j'ai trouvé qui est de fabrication artisanale que j'ai trouvé donc sur ebay pour une centaine d'euros donc vous avez un pas qui démarre à un micron c'est dire un millième de millimètre et une course de 12 cm donc ce qui laisse déjà beaucoup de beaucoup de marge de manoeuvre là pour cet exemple donc je fais faire une photo d'un bracelet fantaisie pour avoir la profondeur de champ donc comme c'est une photo en plongée pour avoir la profondeur de champ du début du bracelet jusqu'à la fin donc sur une profondeur comme ça je vais faire à peu près une mise au point pas de cinq millimètres c'est dire 5000 micron pour démarrer en appuyant sur le bouton bleu j'allume le boîtier je démarre le programme donc je commence par mettre le boîtier en bout de course je valide la position ensuite je vais faire la mise au point donc sur la partie la plus proche donc j'utilise ce bouton le bouton bleu pour avancer l'appareil sur le chariot donc j'enregistre la cette position après je vais passer donc pour enregistrer la position la plus extrême je rappuie donc de nouveau toujours sur le bouton bleu pour avancer l'appareil sur cette mise au point je j'enregistre cette position ensuite je branche l'appareil au boîtier je mets donc le nombre de de poses donc là je fais une photo pour chaque pose ensuite je fais une pause d'une seconde ensuite je passe donc avec un pas de 5000 microns c'est à dire 5 mm et je vais faire un déplacement rapide entre les prises de vue après j'ai pris sur le bouton bleu qui va me reculer l'appareil jusqu'à sa position initiale et ensuite le processus va démarrer tout seul donc en reculant comme ça le le boîtier calcule le nombre de l'exposition qui va faire par par pas donc de 5 mm donc vous avez un déclenchement à chaque fois vous avez une avancée de 5 mm donc vous avez vraiment une régularité du pas qui est qui est parfaite donc je vérifie quand même sur le live view que le bracelet ne sort pas du cas donc là tout va bien donc j'arrive au final de ces photos et voilà donc je viens d'ouvrir le logiciel et l'icône focus je vais aller chercher les fichiers les photos que que j'ai prises donc ça c'est la dernière photo et la première la première c'est celle là donc je vais procéder au rendu je vais rester donc sur une méthode pyramidale et donc avec un lissage de 3 donc je démarre le rendu donc le logiciel se cale sur l'image finale et donc petit à petit la mise au point progresse du plus loin au plus proche donc là j'ai j'étais un peu limite donc vous voyez le voyez le rendu donc que j'ai même pas je vais faire un agrandissement bon à part le nettoyage le détourage j'ai rien du tout à faire tout est nickel il n'y a pas il n'y a pas d'aberration il n'y a vraiment rien à faire donc vraiment le fichier est très très propre donc après j'aurais pu qu'à le retravailler sur sur photoshop donc voilà c'était juste pour vous montrer donc l'intérêt de ce de ce rail ce qui permet d'avoir vraiment une régularité sur le sur le sur le pas et donc d'avoir une image votre focus stacking avoir une image qui était vraiment très très propre je ferai ça donc aussi avec cet appareil monté sur un soufflet pour faire des donc de la macro beaucoup plus importante de la macro je pense que je ferai du 3 ou 4 en grossissement pour pour voir avec donc des pas qui sont beaucoup plus petits de l'ordre de peut-être pas du micron mais de de d'une dizaine de micron voilà donc à bientôt j'espère que ça vous a intéressé c'est vraiment bon un matériel quand on fait pas mal de focus stacking je pense que c'est un matériel qui est intéressant d'avoir bon si vous en faites que très peu je pense que on peut très bien y arriver à la main voilà à bientôt merci au revoir et si cette vidéo vous a plu je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner si c'est pas encore fait à bientôt